Bonjour les amis, aujourd'hui, 31e jour de l'aventure réveil à, comment ça s'appelle déjà ici, Deichon. Alors les amis, je vais vous donner un peu plus d'informations un peu plus tard dans la journée quand je serai arrivé probablement à destination. Déjà parce qu'il est très tôt, j'ai pas beaucoup dormi et hier c'était un peu galère. Quand je dis un peu, en fait, il faut comprendre beaucoup. Bon, évidemment, il y a bien pire que ça, mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Le bateau, oui, je prends un bateau ce matin, je vais sur une île, je vais sur l'île de Sapshido. Et le bateau part dans, pas quelques instants, mais dans quelques minutes, donc il faut que je me dépêche. J'ai déjà acheté le ticket, j'ai acheté le ticket aller-retour puisque je passe juste la journée, en même temps il est très tôt, donc j'ai largement le temps normalement d'en profiter. C'est pas une île très très grande, l'île de Sapshido. Et oui, ça pique ce matin, le réveil est assez difficile, mais je devrais pouvoir me réveiller tranquillement, je vais acheter une petite canette de café. Et puis le bateau, il y a 40 minutes de trajet avant d'arriver sur l'île de Sapshido. Et puis le bateau, il y a 40 minutes de trajet avant d'arriver sur l'île de Sapshido. Et puis le bateau, il y a 40 minutes de trajet avant d'arriver sur l'île de Sapshido. Et puis le bateau, il y a 40 minutes de trajet avant d'arriver sur l'île de Sapshido. Je vous retrouve donc les amis en direct de l'île de Sapshido, cette île bien isolée, bien reculée. Pourtant, on n'est pas très loin de la côte, mais on a l'impression d'être déjà coupé du monde ici. Alors, je vous résume rapidement, je vous ai dit ce matin, quand je n'étais pas trop réveillé, je ne me suis pas encore complètement bien réveillé, mais avec ce café, ça devrait aller beaucoup mieux. Je vous ai dit qu'hier, j'avais dû faire face à une petite galère. Alors oui, une petite galère, ça fait partie du voyage, même si là, maintenant, ça me fait déjà sourire. Mais c'est vrai qu'hier soir, je commence un petit peu à tirer la langue. Hier, maintenant, je suis parti de Daéan. J'ai repris la direction de Séoul. Oui, j'ai refait un petit tour sur Séoul. J'ai revu Fabien, on a passé un petit peu de temps ensemble. Et surtout, il m'a dépanné de trois batteries. Lui, il a le même appareil photo, mais il en a aussi un nouveau. Donc, il m'a prêté trois batteries. J'ai au total maintenant huit batteries, dont trois qui devraient fonctionner parfaitement. Je devrais être au top pour tenir toute la journée. Et je voulais repartir hier dans l'après-midi pour ma nouvelle destination. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche, et aujourd'hui, c'est un jour férié. C'est le Angle Day. Le Angle, c'est l'alphabet. Et oui, il y a un jour qui célèbre l'alphabet coréen ici, qui a été, je crois, écrit, créé au 15e siècle, le Angle. Mais quand il y a un jour férié en Corée le dimanche, on reporte le jour férié au lundi. Oui, car il faut savoir que les Coréens n'ont pas beaucoup, beaucoup de vacances chaque année. Donc, quand il y a un jour férié, il faut en profiter. Et quand ça tombe un dimanche ou un samedi, le jour férié est reporté au lundi. Donc, c'est un week-end de trois jours, samedi, dimanche, lundi. Donc, tous les Coréens en profitent pour aller se balader, pour partir en week-end. Et déjà, hier matin, pour partir de Taéan, il n'y avait plus de bus. Donc, je suis parti à midi et demi de Taéan. Je suis arrivé, voilà, au début d'après-midi, vers 14h, 14h30, à Séoul. Et pour repartir, donc moi, je voulais prendre la direction de Borion. Borion, c'est même pas la destination qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est Daechon, où je vous ai parlé ce matin, où j'ai pris le bateau pour venir. Et là, pareil, il n'y avait plus de bus du tout dans l'après-midi. Donc, j'ai pris un bus hier soir à 19h30. Je n'ai même pas eu besoin de choisir le siège, puisqu'il restait seulement un siège dans le bus. Voilà, numéro 28, c'était le dernier. Donc là, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chances. J'ai pris donc ce bus, 19h30. Je suis arrivé à 21h30 à Borion, qui est une ville pas si importante que ça. À la gare routière, il n'y avait déjà quasiment plus d'activité. L'endroit où on prend les taxis, il n'y avait plus de taxis. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dors ici ? En sachant que demain matin, il faut que je me lève tôt pour prendre le bateau entre Borion et Daechon. Il y a à peu près une quinzaine de kilomètres. Je ne sais pas si vous arrivez à tout suivre. Et là, comme par magie, il y a un taxi qui est arrivé. Nickel. Donc, je me dis, pas de souci. Je vais loger à côté du terminal des Péries. Ça sera très, très bien. Donc, je suis arrivé. Le taxi me dépose. Et je fais donc un premier hôtel que j'avais repéré. Et la femme, elle me dit, ah non, non, full, full, full. Deuxième établissement, un motel. Ah non, soldate. Ah bah non, c'est bouquet. Et les gens me regardaient avec des grands yeux, genre, c'est vrai qu'il était déjà 22h, moi, quand je suis arrivé. Donc, ce n'est pas une heure pour chercher une chambre d'hôtel, déjà, et croyez-moi, je ne suis pas marseillais du tout. J'ai fait, je pense, plus de 30, voire 35 établissements hier soir. J'ai trouvé une chambre d'hôtel. Il était une heure du matin. Enfin, mais un truc de fou. Et j'ai commencé à me dire, je vais aller au C.U., au 7-Eleven. Je vais acheter des sacs poubelles. Je vais me mettre dans des cartons. Je vais dormir sur la plage. Je vous parle sérieusement. Je vous parle sérieusement. Je pensais vraiment que j'allais dormir sur la plage. Ça ne m'est jamais arrivé depuis presque 20 ans que je voyage. Maintenant, je n'ai jamais galéré autant pour trouver un établissement. Et franchement, mais voilà, je les ai fait un par un. Vraiment beaucoup à Dachon, Dachon, full, full, full. Souvent, il y avait le petit panneau écrit en coréen. D'ailleurs, le mot, je le connais par cœur maintenant. C'est un mot que j'ai appris à lire en coréen. Des fois, c'était écrit en anglais, Nova Cansei. Et les gens se disent, non, non, c'est full, c'est full. Tout est plein partout. Et effectivement, il y avait pas mal de gens dans la rue, d'ailleurs, qui faisaient un peu la fête et tout. Donc, je n'étais pas tout seul dans la rue. Mais j'étais le seul galérien à me balader avec mon sac à dos et à chercher une chambre d'hôtel. En fait, à minuit, ça faisait à peu près deux heures que je marchais. J'arrive devant un motel et la femme me dit, oui, j'ai une chambre. Mais vous savez, c'est la loi de l'offre et la demande, en fait. Et il y en a qu'on profite un petit peu. C'était vraiment un motel, des chambres basiques de chez Basique. Et elle me dit, ouais, il me reste une chambre. C'est 130 euros la nuit. Est-ce que je suis prêt à payer 130 euros pour une chambre toute basique de motel qui en vaut normalement 40 000 ou 50 000 ? Je me dis, allez, c'est bon, je continue ma recherche. Et voilà, une heure plus tard, j'ai trouvé donc un autre motel. J'arrive, la femme, elle me dit, oui, oui, on a des chambres. Et là, pareil, elle me montre le prix le plus cher. 150 000 won, ça fait à peu près 120 euros. Honnêtement, la Corée, ce n'est pas le pays auquel je pense en premier quand il s'agit de marchander. Alors, je n'ai pas vraiment marchandé, mais je lui dis, ouais, 150 000, c'est beaucoup. Elle me regarde et me fait, bon, ok, 100 000. Déjà, elle a cassé 50 000 sur le prix. 100 000, 100 000, ça fait 72 euros. Et je lui dis, ouais, ok, c'est bon. Il était une heure du matin, je lui dis, il faut que je me couche, il faut que je dorme. Et je m'attendais, est-ce qu'elle me donne une clé ? Elle me dit, ah non, mais viens avec moi et tout. Elle m'emmène dans la rue, je commence à la suivre. Je me dis, mais où est-ce qu'elle m'emmène ? À un moment, on s'arrête devant une voiture, elle débarque la voiture, elle me dit, vas-y, monte dans la voiture. Je dis, mais madame, vous m'emmenez où ? Je dis ça, mais en fait, elle ne comprend pas, elle ne parle pas anglais, moi, je ne parle pas coréen. Donc, je monte dans la voiture et on roule et on roule. Et en fait, elle m'emmène dans un autre motel, elle tape à une fenêtre, qu'il y a une main qui sort, on ne voit même pas la personne, la main sort, elle lui donne une clé, elle me dit, troisième étage, chambre 309. Et donc, voilà, et je n'ai pas filmé la chambre, j'aurais dû filmer la chambre. Bon, c'était acceptable, c'était propre, mais je pense que c'était une chambre qui a dû être faite, enfin, un motel qui a été fait dans les années 70. C'était vraiment resté dans son jus et c'était vraiment basique de chez Basique. C'est une chambre, je pense, qui en valait 50 000 à tout casser. Et là, j'ai payé 100 000, 72 euros, mais j'ai quand même pu dormir. Vraiment, c'était la galère, je n'ai jamais vu ça. Bref, je me suis couché, il était 2h du matin, je me suis réveillé à 6h ce matin. Et donc, j'ai pu prendre le bateau, le bateau, c'est 40 minutes de traversée. Et l'île de Sapchido, pourquoi je suis ici ? Ben, écoutez, je l'ignore moi-même, je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici, mais je dois avouer que l'île a quand même un certain charme. On sent l'isolement, même si, voilà, on n'est pas loin de la côte, du tout. La côte, on la voit, c'est en face. Mais ça fait vraiment paumé ici, ça fait vraiment perdu. Mais j'aime bien l'atmosphère, en plus, avec la pluie, il y a une petite pluie qui tombe aujourd'hui. C'est pas une grosse pluie, c'est vraiment une petite pluie très fine, mais ça crée un peu une atmosphère un peu spéciale sur cette île de Sapchido. Donc, je reprends le bateau dans l'après-midi. Et ce soir, j'aimerais bien prendre la direction de Gunsan. Alors, il y aura encore un petit peu de trajet, j'espère que tout va bien se passer. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Applaudissements ... ... ... Applaudissements. 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 Balade sur l'île de Sapshido, terminée les amis, je vous retrouve, vous le voyez, à la gare ferroviaire, l'île de Sapshido. Vraiment, si vous êtes écrivain, si vous êtes artiste, en manque d'inspiration et que vous avez envie de vous couper du monde, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur cette île de Sapshido, vraiment, c'est l'isolement total. Même si aujourd'hui, il y avait un petit peu de marcheurs, de randonneurs comme moi. Et puis surtout, beaucoup de pêcheurs, j'ai l'impression que l'activité principale à Sapshido, c'est la pêche. Beaucoup de gens qui grattent dans le sable pour ramasser des coquillages. Et puis, vous l'avez vu aussi sur les images, des gens avec des cannes à pêche, tout simplement. On vient en famille, pêcher comme ça. J'ai beaucoup aimé, même si c'était une balade pluvieuse, mais le sentier que j'ai emprunté, il y avait une partie qui était sous l'éponge, j'étais relativement à l'abri, c'était sympa. Ah, et puis avant de partir, j'ai mangé une soupe qui était délicieuse. Kalgooksou. Kalgooksou, c'est une soupe de nouilles. Et les nouilles sont aux œufs et au blé. Et cette soupe, Kalgooksou, aujourd'hui, elle était aux palourdes. Aux palourdes, bien sûr, de la région pêchée autour de l'île de Sapshido. Je me recule un petit peu parce qu'il y a des gouttes qui tombent. Et je me suis régalé, très bonne palourde. En plus, c'était bien servi. Enfin, il y avait ce qu'il fallait en palourdes. Et petit bouillon sympathique. J'ai mangé, en plus, à l'extérieur. Donc, j'avais vu sur la mer. C'était franchement parfait. J'ai payé 9 000 won. Ah, c'est la sonnerie, je crois que c'est mon train qui arrive. 9 000 won, ça fait 6,50 euros. C'était très bien. Ce déjeuner à Sapshido, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Anthony Dumochel, Van Thaï, Philippe Messenne et Pascal Rossi. Merci beaucoup, beaucoup à vous quatre pour votre générosité. Je suis donc maintenant à la gare ferroviaire. Je prends la direction d'une ville qui s'appelle Gunsan. On s'enfonce un petit peu plus vers le sud de la Corée. Et Gunsan, ce n'est pas très loin d'ici. C'est à peu près 70 kilomètres. Et j'ai regardé normalement en train, c'est 40 minutes. Et ça me fait plaisir de prendre le train. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le train en Corée. Je crois que je l'ai pris une fois. Et c'était lors du premier séjour. Donc, petit trajet en train de 40 minutes direction la ville de Gunsan. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour l'Omchon, c'est parti pour l'Omchon. C'est parti pour l'Omchon, c'est parti pour l'Omchon. C'est parti pour l'Omchon. C'est parti. C'est parti pour l'Omchon. 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 Une nouille de sarrasin servie froide avec des petits morceaux de concombre. Bien sûr, beaucoup de pâte de piment pour cette recette-là. Graines de sésame, un œuf dur, c'est servi avec de la glace. Là encore, il n'y en a pas beaucoup, mais des fois, vous avez la moitié du bol, c'est de la glace. C'est un plat qui est rafraîchissant. J'adore ça. Et d'après la patronne, ce plat-là, ce bol-là en particulier, parce qu'il y a plusieurs variantes, celui-ci est très, très épicé. Bonne franquette, parce que c'est vrai que les nouilles de sarrasin comme ça, elles collent. Vous donnez 3-4 bons coups de ciseaux pour bien séparer le tout. Après, vous mélangez un petit peu, c'est la fête. Ça ramonne un petit peu, mais ça va. Les munitions pour ce soir, pour le montage, Kikker, une pâle copie de KitKat, bar chocolaté fourré au matcha, les incontournables pokis chocolat au lait beurre, pour la concentration, pour la vitalité, une boisson au ginseng rouge et miel, et bien sûr, l'incontournable et délicieux thé à l'orge. Pas mal, vraiment pas mal du tout, ce bol de nouilles ce soir, ce bol de Neng Myeon, j'adore ça. J'en ai déjà mangé plusieurs depuis que je suis arrivé, mais c'est des jours, je crois, où je ne filmais pas. J'en ai mangé un d'ailleurs avec Lolo dans les premiers jours à Séoul, avec Lolo et ses abonnés, on a tous pris un bol de Neng Myeon. Et c'est vraiment particulier, donc ce sont des nouilles de sarrasin, la plupart du temps, servies donc sur un lit de glace. C'est un bol qui est hyper vivifiant, hyper rafraîchissant. Et puis on vous donne toujours une paire de ciseaux, parce que je pense que le froid justement, ça fait coller un peu les nouilles. C'était excellent, vraiment, j'en ai même encore un petit peu le goût dans la bouche. Je me suis régalé. Et puis les mandou que j'ai mangé aussi juste avant, ils étaient délicieux, un petit peu relevés aussi. J'ai payé au total 13 000 won, ça fait un peu moins de 10 euros, ça doit faire dans les 9,50 euros. Ce premier dîner à Gunsan, le dédiotipeur, j'aimerais remercier ce soir Alexandre Faman, Elisabeth Delpiano et Fanny et Guillaume. Merci beaucoup, beaucoup à vous quatre pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night. Sous-titrage ST' 501